Bien, donc, ce cours va porter également sur la cartographie. Donc, vous savez, la cartographie s'applique à plusieurs cibles. Donc, ici, ce qui va changer, c'est la cible. C'est l'objet de cartographie qui va changer. Et puis, quand l'objet change, il y a d'autres choses. Cela implique le changement d'autres choses aussi, tel que, par exemple, le support, le support de cartographie. Ce que vous avez pris précédemment pour travailler, ce serait plus le même support. Et puis, le type, la méthode de cartographie aussi va changer. Si vous vous souvenez, dans le cours précédent, on n'a travaillé plus avec l'image rasteur. L'image à un rasteur, au niveau des gris, on appelle des compositions colorées. On a travaillé en réalité avec la base des données qui est derrière l'image. Donc, c'est ce qui est stocké sous forme de rasteur. Et aujourd'hui, vous allez remarquer que le support va changer et que la méthode va aussi changer. Dans ce cours, on va travailler beaucoup avec les vecteurs. On va travailler moins avec le rasteur. Voilà. Bien. Donc, pour commencer, on va introduire ce cours avec la généralité concernant la cartographie du tissu urbain et périurbain. Voilà. Et puis, on va terminer aujourd'hui par la généralité. Bon, ce serait vraiment une présentation du cours. Tout ce qui est notion théorique, on va aborder ça pendant cette séance. Et à partir de la séance prochaine, je vous signale déjà que la séance prochaine sera un peu dense parce qu'on va faire deux séances dans la même journée. Donc, on risque de travailler toute la journée. Voilà. Mais ça va dépendre. Si vous comprenez vite, ça va aller vite aussi. Est-ce que vous voyez mon écran? Je vais mettre un mot de diapos. Je vais voir si possible. Bien. Donc, on va commencer ce cours selon le plan qui est présenté. sur l'écran, voilà, donc on va rappeler les méthodes de cartographie, on va parler aussi de la modélisation des objets, bon, la modélisation c'est comment on veut, comment on va représenter les objets, moi j'ai parlé tout à l'heure du raster, j'ai parlé du vecteur, voilà, et puis aussi on va parler des notions de précision, donc une cartographie peut-être précise ou peut-être globale, donc ça dépend vraiment de l'objectif, on va parler des sources de données, du géoréférencement, bon, généralement les supports que nous utilisons sont des supports déjà géoréférencés, les images que nous utilisons sont des images qui sont déjà géoréférencés, donc ça fait qu'on ne va pas trop pratiquer cette partie, parce que toutes les cartes coordonnées sont déjà géoréférencées, le volume, mon volume il est bon, si il y a un problème, vous me le dites, c'est vous qui êtes, c'est vous qui êtes, comment, c'est le problème, c'est fait, ok, mais vous ne parlez pas, il a fallu qui est, je vais demander, ok, je vais... je vais essayer de cliquer ça ici... ok donc on va parler de comment finaliser une carte tout ce qui est légende parce qu'une carte quand on la termine il faut qu'elle soit lisible par tout le monde donc pour que cette carte soit lisible il y a des éléments qu'on va ajouter tels que la légende et des notions du repirage etc le volume il est bon maintenant ça va ? oui monsieur je vois que la salle n'est pas remplie donc ceux qui sont derrière vous pouvez vous rapprocher aussi moi ça t'a passé j'attends ici c'est par rapport aux surprises c'est bon on va attendre le nom c'est bon bien hein c'est bien c'est bien dans une cartographie il y a des étapes d'accord la première étape ça c'est de façon générale ça c'est de façon générale c'est pas spécifique à ce cours seulement d'accord donc de façon générale il faut toujours réfléchir en amont sur la conception de la carte donc comme je dis c'est vraiment l'objet qu'est-ce que je veux cartographier qu'est-ce que je veux cartographier à quelle échelle etc donc c'est des choses qui se préparent d'abord d'accord et puis deuxièmement il faut définir le périmètre à cartographier la zone qu'on doit cartographier donc dans le cours précédent bon vous-même vous avez délimité votre zone vous avez choisi etc donc c'est vraiment très important cette étape ensuite il faut acquérir des données géographiques adaptées à votre objet bon quand on parle de données géographiques bon tout ce cours là qu'est-ce que moi je vais représenter donc c'est sûr que quand mon étude est focalisée sur le milieu urbain il y a des éléments qui ne vont pas m'intéresser d'accord par exemple les montagnes tout ce qui est voilà tout ce qui est végétation bon donc ça ça ne va pas trop m'intéresser donc vraiment et se focaliser sur les données géographiques qui sont adaptées à votre objet à votre étude par exemple pour cette étude bon je ne vais pas encore représenter les roches en fait je ne vais pas mettre l'accent sur les roches les minéraux voilà ou bien même même si je dois utiliser même si je dois étudier dans la végétation c'est un élément important au milieu urbain mais je ne vais pas aller jusqu'à caractériser les essences la taille des arbres etc voilà et aussi comme je dois faire certaines vérifications sur le terrain il me faut forcément un GPS voilà il me faut un GPS un GPS c'est un élément très c'est un outil très important au niveau de la cartographie voilà et puis aussi se concentrer sur les données utiles les données utiles les rassembler les traiter etc bien donc et puis chaque fois qu'il y a de nouvelles notions que tu ne comprends pas de façon classique où tu préférais au dictionnaire bon aujourd'hui on a plusieurs dictionnaires numériques alors ça fait des dictionnaires vraiment spécifiques thématiques bon ça ça dépend de vous maintenant attention de votre choix bien donc quand on parle de l'objet qu'on doit cartographier en milieu urbain bon ces objets là peuvent être regroupés comme je l'ai dit tout à l'heure sous forme de vecteurs sous forme de points sous forme de polygones bien donc en milieu urbain voici un exemple d'objet que je vais représenter par exemple les les pylônes les pylônes les pylônes électriques ça peut être des statues des monuments etc donc sur une carte comment est-ce que je vais représenter ces objets là par exemple j'ai 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 un pylône ça peut être un pylône électrique ou bien ça peut être un pylône téléphonique ou bien ça peut être une statue donc vous voyez et dans la cartographie comment est-ce que je vais représenter ces objets là est-ce que ce sera de la même manière que les 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 maisons les bâtis est-ce que c'est la même ce sera de la même façon qu'avec les parcelles qui qui sont dédiées soit aux zones de repos ou bien d'aération de la ville etc donc la question que je pose est-ce que quand je vais représenter un pylône d'accord est-ce que c'est la même c'est la même manière qu'une maison ou bien non non donc pour pour représenter par exemple un pylône électrique je vais utiliser quel objet en cartographie il y en a trois je rappelle on a les polygones on a les lignes on appelle les polygones et puis on a les points donc je vais je vais représenter ça avec quoi les points les points voilà c'est simple parce que ça occupe très peu de surface donc ce sont les points que je vais utiliser bien donc quand tu veux quand tu as ce qui est intéressant en cartographie numérique quand tu saisis une donnée tu peux en même temps saisir toutes les informations qui suivent cette donnée là maintenant moi je veux représenter un pylône électrique donc il y a des informations qui accompagnent nécessairement ce pylône électrique là d'accord par exemple par exemple hauteur ce pylône là à quelle hauteur quelle est son appris sur le sol voilà et si ce pylône a un nom bon si possible donc en cartographie numérique non seulement on saisit la donnée mais on peut saisir toutes les informations concernant cette donnée cette donnée là voilà bien quand il s'agit par exemple de des objets qui sont en rectiligne c'est que les autoroutes les rues etc je vais utiliser quel objet des lignes des lignes voilà on appelle ça des lignes voilà donc ce qui va faire que bon quand il s'agit d'autoroutes de routes de pistes je vais utiliser des lignes voilà donc et on sait que les routes ont des noms d'accord de de plus en plus vous voyez on donne les noms aux rues bon c'est vrai qu'en Afrique c'est pas trop fréquent mais en Europe en Amérique c'est vraiment tu verras pas une rue qui n'a pas de nom la rue même c'est d'adressage c'est à travers la rue qu'on arrive à à te retrouver à retrouver ta maison le nom de la maison est collé forcément au nom de la rue donc ici et toutes les rues ont un nom et puis je peux même aller loin dans la description de la rue est-ce que c'est un pavé est-ce que c'est un goudron ce qu'on appelle asphalte etc est-ce que cette rue a un trottoir etc donc quand on a une route on peut également avoir plusieurs informations qui accompagnent la route ça va bien donc et enfin on a la représentation quand on est en milieu urbain des bâtiments donc les bâtiments vont être représentés par quel objet le bâtiment tout ce qui est superficie va être représenté par quoi polygones par les polygones voilà donc tout ce qui est bâtiment on va les représenter par polygones voilà donc et les bâtiments aussi ont des noms d'accord si le bâtiment n'a pas de nom toi toi dans la cartographie dans la démarche cartographique tu peux créer un identifiant soit en utilisant les chiffres ou bien les lettres ou bien tu peux combiner les deux on appelle ça l'alpha numérique d'accord ça c'est ta démarche pour que tu puisses retrouver pour que tu puisses se retrouver dans la cartographie tu peux donner des identifiant à chaque maison maintenant aussi si chaque maison a un nom donc tu vas tu peux ajouter le nom de la maison d'accord et au bâtiment et puis aussi cette maison sert à quoi est-ce que c'est un lieu d'habitation c'est un lieu de travail donc tu peux ajouter cette information ce qui est difficile au niveau de la cartographie en papier on va parler comme ça la cartographie classique donc c'est difficile de mettre toutes ces informations toutes ces informations sur une carte physique alors que quand la carte est numérique on peut ajouter autant d'informations qu'on veut bien donc quand on a une cartographie qui s'étend par exemple sur un milieu urbain sur une voie sur comment on appelle ça sur une superficie beaucoup plus étendue d'accord telle que la ville et puis les banlieues qui entourent la ville donc par quoi on doit commencer d'accord par quoi on doit commencer une cartographie ça c'est la question qui se pose d'accord selon vous quand on a une ville une ville à la dimension d'Abidjan quand on veut cartographier d'Abidjan par quoi on doit commencer par la limite monsieur voilà on doit commencer d'abord par les limites Abidjan c'est temps d'où à où voilà le périmètre dans lequel se trouve Abidjan donc ça c'est la première étape d'accord et puis ensuite voilà les éléments qui sont devant vous je ne sais plus juste de dire l'ordre voilà il est plus facile de commencer à représenter les routes d'accord tu représentes les routes enfin que tu as d'indes tu représentes les routes etc et puis ensuite on a les îlots les vous savez ce qu'on appelle l'îlot non en fait les îlots c'est un ensemble de bâtiments voilà donc c'est une organisation qui est spécifique au milieu urbain vous voyez dans dans la dans la dans la répartition des parcelles on identifie les parcelles d'une certaine taille et dans ces parcelles là il y a un certain nombre de maisons d'accord donc on voit ça dans les factures du CIE ça leur permet de se retrouver donc c'est que dans tel îlot il y a tel nombre de maisons voilà donc dans et quand on veut rechercher une maison on commence par les îlots donc une fois qu'on a identifié les îlots et puis on va directement ouvrir les bâtiments donc après les îlots on va représenter les bâtiments d'accord et puis si possible s'il y a les plans d'eau à Abidjan par exemple on a beaucoup de plans d'eau voilà donc on peut représenter les plans d'eau et puis s'il y a des ponts les autres informations on les a un élément important au niveau de la cartographie c'est la précision d'accord mais qu'est-ce qui nous permet à partir d'une carte de savoir si elle est précise ou pas c'est quoi l'échelle l'échelle voilà donc à partir de l'échelle on peut savoir si une carte est précise ou pas voilà donc il y a ce qu'on appelle petite échelle et puis grande échelle la petite échelle se distingue de la grande échelle de façon très simple quand il s'agit d'une échelle bon on va voir tout à l'heure les différents types d'échelles quand il s'agit d'une échelle numérique comment est-ce que je vais savoir si la carte est précise ou pas vous voyez la carte de l'échelle numérique on a très souvent sept organisations on a un et puis on a un nombre en bas on a un chiffre en haut et puis un chiffre en bas d'accord très souvent on a le un en haut et puis on a des nombres en bas donc quand il s'agit d'une échelle qui est précise on va parler de grande échelle ou de petite échelle selon vous donc l'échelle se caractérise par deux chiffres n'est-ce pas un chiffre en haut qui ne change pas qui est un maintenant le chiffre d'en bas donc c'est le chiffre d'en bas qui permet de savoir si la carte est précise ou pas et dans dans les deux cas et grande une carte précise et puis une carte moins précise comment je vais savoir et dans quel dans quel cas je suis qu'est-ce que je suis dans un cas de cartographie est précise ou bien moins précise à partir des nombres au niveau de l'échelle est-ce que vous voyez un peu la question vous comprenez la question le nombre qui est en bas doit être grand ou bien doit être petit quand il s'agit d'une carte précise le nombre qui est en bas doit être grand le nombre va être grand je vous écoute le nombre qui est en bas doit être grand ou petit quand il s'agit d'une carte précise je pense que le nombre qui est en bas doit être petit voilà le nombre qui est en bas doit être petit par exemple quand on dit un sur mille et puis un sur cinq mille d'accord un sur mille est plus précis que un sur cinq mille on est d'accord vous allez voir aussi un sur dix mille et puis un sur cent mille donc un sur cent mille un sur dix mille est plus précis que un sur cent mille d'accord voilà donc voilà comment est-ce qu'on arrive à savoir dans quel cas on est bien donc l'échelle peut se présenter de plusieurs façons donc on a parlé tout à l'heure de l'échelle numérique en plus de ça encore on a des échelles graphiques l'échelle graphique vous allez voir très souvent sur certaines cartes on a mis une barre d'une certaine longueur et puis on a écrit des chiffres en bas on peut mettre un kilomètre ou bien un mètre ou bien cent mètres d'accord donc le chiffre qu'on met au-dessus de la barre nous indique la taille réelle de la barre vous allez voir qu'on peut mettre un kilomètre bon on met sur une carte une barre d'une longueur de un centimètre d'accord et puis on écrit un kilomètre donc ça veut dire que un centimètre sur la carte correspond à un kilomètre sur le terrain est-ce que vous comprenez bon à ce niveau-là ceux qui ont des notions ceux qui ont fait la géographie ceux qui ont fait la géologie bon ils savent déjà bien bien maintenant pour faire un travail précis il y a des il y a des comment on appelle ça il y a un certain nombre de choses il y a un certain nombre de contraintes voilà qui est lié à la précision de la carte si tu veux tout le monde veut une carte précise n'est-ce pas une carte où on ne se trompe pas une carte où il y a très peu durée mais pour arriver à cela il y a vraiment un prix à payer d'accord bien donc pour avoir une cartographie précise il faut d'abord avoir un support qui est précis n'est-ce pas il faut un support qui est précis aujourd'hui on a des images qui sont très très précises mais ça coûte très cher n'est-ce pas bon les images qui sont précises ça coûte très très cher c'est ce qui a fait qu'on n'a pas pu travailler par exemple sur l'autre type d'image dans le cours précédent qui concerne les images hyper spectrales parce que ça coûte très très cher vous voyez voilà donc ce qui a fait que c'est vraiment quelque chose qui nous limite et puis qui nous avantagent aussi dans nos cartographies et puis au niveau des outils vous voyez qu'il y a plusieurs types de GPS d'accord il y a des GPS qui sont très précis il y a des GPS aussi qui sont moins précis bon le GPS très souvent quand tu l'achètes on te donne le niveau de précision on peut te dire 100 mètres par exemple ou bien 50 mètres quand on dit 100 mètres ça veut dire que ton objet doit se retrouver dans un rayon de 100 mètres d'accord quand on dit la précision de 50 mètres ça veut dire ton objet doit être en réalité dans un rayon de 50 mètres bon en réalité plus c'est plus c'est réduit plus c'est précis d'accord aujourd'hui on a des GPS qui vont qui ont une précision de moins d'un mètre voilà donc ça ça coûte excessivement cher voilà donc pour vous donner une idée du prix ça va de 250 euros à 10 000 euros voilà donc voilà et puis et puis pour faire une cartographie précise ça ça demande beaucoup de beaucoup de moyens surtout humains il faut beaucoup de personnes là où dans une cartographie globale on va utiliser deux personnes en cartographie précise on va utiliser beaucoup plus voire même le double donc évidemment plus le nombre de personnes augmente dans le projet plus aussi le projet devient coûteux voilà et puis aussi il y a des choses aussi qui dépendent pas de vous c'est le système géodésique et ça c'est défini par le pays en Côte d'Ivoire nous on est situé dans quel système géodésique juste une question je crois que nous sommes dans le système d'OVGS 44 voilà ça devait être systématique ça devait être systématique ça dit tu peux pas faire la cartographie sans connaître le système géodésique de ta zone Siba est-ce qu'il est en ligne oui monsieur je suis là voilà chez vous ton pays c'est la Guinée si je me trompe pas c'est la Guinée monsieur voilà quel est le système géodésique de la Guinée est-ce que c'est la même chose ou bien ça change c'est la même chose sur 84 voilà on est sur la ligne 29 et 30 et 30 voilà 29 et 30 ok très bien un autre élément important c'est c'est le support de cartographie pour faire une cartographie il faut forcément un support bon anciennement on utilisait les cartes physiques d'accord donc quand on a une carte physique la première étape c'est c'est de scanner la carte d'accord avant c'est ce qu'on faisait mais maintenant on utilise directement les images voilà on utilise des images donc on n'a pas besoin de scanner il suffit de les télécharger identifier ta zone aujourd'hui on a des images de très haute résolution telles que Iconos qui sont qui ont une résolution de moins de mètres de moins d'un mètre voilà mais ça a un coût vous voyez les images qu'on a sur Google Earth c'est une synthèse de plusieurs images j'utilise plusieurs images il y a 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 à ta possession ces images ça fait 25 dollars au kilomètre carré si tu as une zone qui fait 5000 kilomètres carré imagine le coût que cela peut représenter mais bon aujourd'hui bon on n'a pas besoin d'acheter ces images nécessairement il y a des images qui sont déjà gratuites c'est vrai que ce n'est pas des images qui sont à jour donc les images qui sont déjà sur internet les images de Google Earth c'est une réplique de plusieurs images qui datent d'au moins deux ans sinon même cinq ans ça veut dire que quand tu vas voir une image Google Earth aujourd'hui sur internet il faut te dire que ce n'est pas aujourd'hui que cette image là a été prise d'accord ça peut dater d'un an deux ans souvent même plus donc c'est pourquoi quand tu quand tu fais la cartographie des objets qui sont dynamiques qui changent beaucoup dans le temps on ne peut pas utiliser ces cartes-là qui sont gratuites ces images plutôt qui sont gratuites mais bon quand il s'agit d'étudier les phénomènes qui sont moins dynamiques par exemple une route le temps de construction d'apparition d'une route ce n'est pas du jour au lendemain ce n'est pas en 24 heures ça prend une année voire même plus ce n'est pas aussi pour la construction des bâtiments donc c'est des phénomènes qui varient très peu dans le temps ok donc pour ce coup on va utiliser ces images sans problème bien et puis aussi bon pour faire un géo-référencement bon il y a plusieurs méthodes il y a ce qu'on appelle l'étacélation il faut avoir un GPS pour aller bon comme on ne va pas faire de géo-référencement les images que nous avons utilisées sont des images qui sont déjà géo-référencées il faut juste définir le système géodésique et puis tu vas travailler ensuite ensuite je vais faire bouger un peu et ensuite quand on a toutes ces choses là on peut commencer maintenant à exploiter notre support et réaliser la cartographie d'accord donc d'abord pour représenter les objets il faut avoir les yeux il faut même avoir des bons yeux pour pouvoir identifier pour pouvoir identifier les informations qui sont contenues sur ton support ici c'est sur l'image d'accord il faut vraiment avoir des yeux je dirais même des bons yeux voilà pour pouvoir identifier ces objets et puis tu peux commencer ta cartographie simplement voilà de façon dans les cibles tu as trois objets soit les points soit les polygones soit les polygones voilà donc tu choisis l'objet qui est adapté à l'information que tu veux cartographier si c'est le bâti on a dit tout à l'heure que c'est le polygone que tu vas utiliser si si ce sont les îlots également ce sont les polygones mais quand c'est la voirie bon tu vas utiliser les lignes etc et enfin pour terminer une carte il faut qu'elle soit visible par tout le monde même si la personne n'est pas spécialiste d'accord quand j'ouvre une carte il doit avoir forcément la légende c'est la légende qui me permet de lire la carte par exemple la légende va me permettre de savoir est-ce que je suis en milieu urbain ou en périurbain parce qu'il y a des informations qui sont spécifiques au milieu urbain d'accord par exemple des services des zones publiques d'accord quand on parle des zones publiques des trésors des écoles des hôpitaux tout ça donc ça ce sont des informations qui sont spécifiques à la ville alors que quand je suis en milieu rural on n'a pas toutes ces informations on n'a pas nécessairement des grands hôpitaux on n'a pas souvent même dans certains dans certains villages on n'a pas d'école voilà donc voilà un peu quoi donc c'est à partir de la légende que j'arrive lire la carte et pourquoi lire une carte j'ai pas besoin d'être spécialiste d'accord tout le monde peut lire une carte mais la carte doit avoir ces informations qui sont très importantes telles que la légende d'accord et puis aussi la carte la carte c'est quelque chose qui est dynamique contrairement à ce qui se passe en Afrique tant pour une carte qui date de 1960 et depuis 1960 il y a plus de cartes tu vois c'est pas normal même si c'est la végétation la végétation est censée bouger même si c'est la ville tu vois tu vas voir tu vas demander une carte dans un centre sur la ville de Kourougo par exemple ils vont te donner une carte qui date de 1980 est-ce que c'est normal c'est pas normal une carte doit être actualisée le rythme d'actualisation va dépendre de plusieurs choses d'abord de la richesse du pays si c'est un pays qui est riche donc ce pays va avoir les moyens d'actualiser les cartes pratiquement même si c'est pas chaque année au moins chaque deux ans ou plus cinq ans on actualise la carte donc la carte est vraiment censée bouger la carte est censée bouger et bon voilà donc voilà ce qu'on pouvait dire sur la méthode de cartographie de façon générale d'accord que ça soit en milieu urbain que ça soit d'autres signes tel que ce qu'on a vu dans le cours précédent voilà les sols les surfaces minérales ou bien que ça soit dans d'autres domaines c'est la même chose ce sont les mêmes étapes dans n'importe quelle carte on aura besoin de support pour faire n'importe quelle cartographie on aura besoin d'utiliser soit les polygones soit les comment on appelle ça les polygones pour pouvoir essayer notre information et puis on a besoin pour terminer de la légende pour pouvoir lire la carte bien donc sur cette première partie est-ce qu'il y a des questions oui non monsieur il y a un savoir sur une carte est-il nécessaire de mettre la source et puis l'auteur en disant le concepteur de la carte oui bien sûr bien sûr quand tu vas par exemple prendre une carte comment on appelle ça au BNEL il y a un service de BNEL qu'on appelle IGN Institut de géographie je ne sais pas le N numérique voilà donc ils mettent la source donc si c'est toi qui l'as produit tu mets ton nom mais si c'est dans le cadre d'un projet on va toujours mettre le nom du projet au niveau de la carte et puis on va mettre la date aussi la date de réalisation de la carte alors ben bon ça c'est des informations on va dire secondaire tu peux tu peux comprendre la carte sans ça mais ce qui est fondamental au niveau de la lecture d'une carte c'est la légende d'accord mais les autres informations permettent d'avoir une idée plus précise sur l'origine de cette carte ou bien même si sur l'année de la carte c'est important par exemple s'il y a des informations que tu veux contester ou bien que tu souhaiterais qu'on ajoute tu peux approcher l'auteur de cette carte pour voir comment le signifie ça va ? d'accord monsieur ça va monsieur ok bien donc je vais en résister cette partie là ce n'est pas que ça devienne trop volumé merci